bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette première vidéo consacrée à métro exodus le but est de vous aider à comprendre les paramètres et à booster vos fps en tout il y aura deux vidéos consacrées au sujet si vous aimez ce genre de vidéo et voulez soutenir la chaîne vous pouvez aller dans la description et cliquez sur les liens pour visionner une petite pub sur youtube acheter le jeu sur gamesplanet quand il sera disponible participer au patreon ou encore lâcher un petit pouce bleu ou un petit commentaire pour aider au référencement nous allons voir énormément de choses pendant ces deux vidéos mais n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez d'autres soucis la communauté peut vous aider même si moi même personnellement je ne répondrai que si j'ai la solution à votre souci et puisqu'on parle de commentaire n'hésitez pas pour aider la communauté à mettre en commentaire votre configuration vos fps je mettrai dans la description un tableau pouvant vous aider donc cpu gpu ram et fps et pour moi c'est cpu i7 4790 k à 4,4 gigahertz gpu rtx 2080 ram 16g ddr 3 et fps moyen 60 gardez à quel que soit vos choix vous avez aussi un outil de benchmarking des paramètres graphiques que je n'ai pas trouvé très significatif mais qui a le mérite d'exister il se trouve dans votre dossier du jeu benchmark point exe si vous n'avez pas les points exe affichage options affichage décocher masquer les extensions des fichiers dont le type est connu cela vous aidera aussi un pour ce que nous est sur un ssd et que vos pilotes graphiques sont à jour les performances sur un disque dur mécanique vont de passable à catastrophique selon les cas ceci dit bien sûr si vous n'avez pas de ssd et ne pouvez faire autrement attendez vous à de sévères chutes de framerate commençons de suite à jeter un oeil aux paramètres graphiques à l'aidant option vidéo comme vous le voyez le sont pas nombreux et on aurait vraiment préféré pouvoir truquer tous les paramètres manuellement il ya beaucoup de vidéos et de comparatifs sur youtube qui ne m'ont pas convaincu niveau intérêt cause des pertes de compression du logiciel de capture ajouté à celle du logiciel de montage et à celle de youtube ça de nature bien trop l'image pour que vous ayez une idée vraiment précise alors j'ai tout de même fait des captures 1 mais j'ai laissé le compteur de fps tourner ainsi que la consommation gpu et la console ram pour que vous ayez une idée supplémentaire et des infos supplémentaires pour vraiment apprécier comparatif notez qu'il faut ajouter 10 fps au total que me fait perdre le logiciel de capture sur un jeu aussi optimisé avec les pieds ça j'ai déjà dit nous allons aussi voir les paramètres que je vous conseille pour beaucoup de cartes graphiques même si ce n'est pas une science exacte c'est un bon point de départ si on ajoute ça à la compréhension des paramètres tels que je vais vous les expliquer un ma foi vous aurez toutes les clés donc ici la résolution pour passer la résolution d'écran le format d'image ça correspond à votre écran et passons maintenant aux paramètres global de qualité alors il couvre pas mal de choses mais bon globalement comme d'habitude plus on monte plus ses demandeurs en fps et moins la différence est flagrante ultra extrême la chute de fps et de 60% moyenne sans le valoir d'élever à ultra la différence se fait sur certains éclairages et la distance d'affichage de l'ombre comme je vous le disais que c'était des paramètres vraiment cloisonné des boîtes noires de fait élevé semble le meilleur compromis pour gagner en fps sans perdre en qualité surtout si vous jouez avec le ray tracing qui ici ne touche principalement que l'éclairage ça dépend tout ça dépend de votre carte graphique et de votre système bien sûr médium désactive certaines réflexions baisse la qualité des ombres et baisse significativement la qualité de l'occlusion ambiante en dessous de médium c'est pareil à chaque fois un cran en dessous sur les réflexions la qualité de l'ombrage et l'occlusion ambiante désactivé si tout ce que je vous dis c'est du chinois je mettrai dans la description si j'y pense le lien vers les vidéos que j'ai fait pour expliquer tous les paramètres graphiques la synchro verticale je vous invite à laisser non si vous voulez synchroniser verticalement bloqué à 60 fps nous allons voir comment on fait plus tard la gamme a bon ça c'est à vous de voir le fou de mouvement ou motion blur à mettre au minimum pour gagner en perf et si en plus comme moi vous détestez ça c'est royal mais on va pouvoir le désactiver complètement plus tard on parle ponctuellement de gagner un ou deux fps sur du moyen de gamme 1% de perte en moyenne donc par contre sur un gros gpu c'est 0 fps ceci étant dit si vous aimez les faits ne mettez pas sur eau qui semble avoir été conçu en tant que cache misère pour ceux qui tournent à 30 fps 1 on est consoleux en poussant bien trop les faits à mettre en normal pour conserver donc le motion blur direct x à laisser sur 12 je n'ai pas constaté de gain en le mettant sur direct x 11 la seule différence c'est que si vous utilisez un riche aide vous serez obligé d'utiliser la version direct x 11 ceci étant dit vous créez bien sûr une croix sur le ray tracing donc ça dépend de vos choix et de votre carte graphique rtx et d lss ici le ray tracing n'est utilisé que pour l'ombrage de l'éclairage donc pour les réflexions par rapport au gain visuel il est bien trop demandeur en fps donc en dessous d'une 2080 la question se pose vraiment si vous jouez dans une résolution supérieure à 1080p le d lss quant à lui est une technique de recalculé de reconstitution de l'image basé sur le cloud sur une image 4k le d lss calculera une image en résolution inférieure et la reconstituera en 4k en pratique on gagne en qualité en désactivant le rtx on perd en activant le d lss donc à vous de voir si vous préférez une perte de qualité en désactivant le rtx ou la perte de qualité en désactivant le d lss une alternative serait donc de le désactiver et de passer en direct x 11 pour avoir un preset richard pour compenser un peu mais j'ai choisi rtx et 1080p sans d lss 1 puisque 1080p et d lss par principe ça ne peut fonctionner de toute façon et donc j'ai 60 fps à peu près constant parlons maintenant airworks un nom que ceux qui ont joué à the witcher 3 connaissent un selon votre gpu la paire de performance est variable si vous êtes côté amd on parle de pique à moins 30% et nvidia environ 10% à moins 10% et c'est une technologie nvidia 1 le jeu a été conçu avec l'airworks en tête et le désactiver des natures tout de même les créatures allant même jusqu'à altérer la colorimétrie des monstres la paire de qualité vaut vraiment la peine de se poser la question de cap et par exemple à 50 au lieu de 60 pour conserver les faits à vous de voir pour les gpu amd a désactivé de toute façon la perte est bien plus variable selon la nature et le nombre de créatures et les grands bien sûr effet physique s'avancer aucun changement de performance pour moi ni aucun gain ou perte visuelle significative à désactivé par précaution sur les cartes inférieures au 1070 ou équivalent physique c'est une technologie de nvidia permettant de gérer donc la manière dont se comportent certains objets en gros au lieu de réinventer la roue pour voir comment la gravité se comporte quand un objet tombe on utilise physique pavage ou tessélation un effet qui affecte particulièrement les extérieurs et affine la qualité du rendu global donc en extérieur à voir les vidéos où j'explique plus en détail les paramètres graphiques 1 comme je vous l'ai dit je mettrais ça en description si j'y pense ici c'est utilisé pour le terrain donc vous aurez un petit peu plus de relief par exemple comme pour les rocs c'est bien qu'il ne s'agisse pas d'une techno propriétaire nvidia ici l'impact sur les cartes amd va jusqu'à 47% sur certaines scènes alors que sur les cartes nvidia cela va jusqu'à 20% mon conseil est de désactiver ce paramètre en premier la tessélation c'est bien mais quand on implémente en poussant la réglette à fond sans laisser d'autres paramètres que on et off ça en devient ridicule filtre de texture sauf si vous avez un gpu bas ou moyen de gamme un petit gain visuel sans perte de fps donc à laisser sur 16 malheureusement nous n'avons pas les paramètres 8 1 ici c'est 4 ou 16 et maintenant le dernier paramètre amusant le taux d'ombrage spoiler alerte ça n'a rien à voir avec les ombres en anglais ça se dit shading rate il s'agit de la technologie nvidia year works un variable avec shading vrs qui n'a donc rien à voir avec l'ombre mais avec les shaders plus on monte ce paramètre plus on a une image fine et inversement si on prend par exemple un shader qui gère l'explosion vous aurez l'explosion plus fine si vous poussez le paramètre ici et un peu moins fine si vous le baissez j'ai vu sur certains tutos que certains confondent et ça avec le variable et shading le vrs de nvidia il s'agit d'un dérivé de cette technologie qui permet d'avoir cet effet sur une partie précise de l'écran et ce à la volée 1 donc c'est une variante ans et c'est de la même famille mais ce n'est pas ça dont il s'agit ici à laisser donc par défaut sauf si vous utilisez un gpu cpu pas très performant le bc à 50% si vous ne pouvez pas faire autrement 1 si vous voulez grappiller encore quelques fps maintenant globalement pour info avec ma conflit tel que je voulais indiquer en début de vidéo pour avoir 60 fps vraiment constant pour moi c'est soit ultra sans tessellation mais avec airworks rétracine tout ça soit élevé avec tessellation et c'est ici que j'ai choisi de couper la vidéo en deux parce qu'elle était bien trop long cela me permet un de la publier plus vite et deux d'avoir plus de temps pour faire la suite du montage la prochaine fois nous verrons donc pas mal de trucs pour améliorer les fps donc à travers l'édition de fichiers ni tout ça la configuration que je vous préconise à titre indicatif si vous avez une 970 une 1070 une 2060 ou que sais-je plein plein de configurations donc et on fera aussi pas mal de réglages en tout cas si vous aimez ce genre de vidéo vous avez la description la petite pub sur yo type le lien patreon tout ça tout ça de petits pouces bleus bien sûr la petite cloche et je vous dis à très 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 bientôt pour la suite à ciao